Imagine-toi Xavier, dans un monde où une espèce dite supérieure à nous humains aurait détruit ou se serait accaparé notre environnement. Imagine que cette espèce largement responsable de notre disparition progressive nous enfermera ensuite dans des enclos ou des cages au nom de notre propre survie, nous prendra en photo, nous jetterait des cacahuètes, nous empêchant au passage de mener une vie sociable digne d'être vécue. Ne serions-nous pas malades, fous, déprimés à en mourir ? On se croirait en pleine science-fiction ou film d'horreur, mais cette situation est pourtant le lot de bon nombre d'animaux dans nos zoos. Aujourd'hui, on est dimanche 3 mai, le collectif 69 Live France se réunit au zoo de Vincennes pour dénoncer la captivité des animaux. Pour nous, il n'y a aucune raison valable d'enfermer des animaux. Ça nous rappelle un peu, il y a plusieurs années, on enfermait des êtres humains. Maintenant, aujourd'hui, c'est aberrant de voir ça. Pour nous, on veut expliquer aux gens qu'enfermer des animaux, ce n'est pas normal. Les zoos essayent de faire penser que c'est pour préserver les espèces. Si on veut vraiment préserver les espèces, ce n'est pas collectionner quelques individus dans des cages ou dans des enclos, c'est préserver directement le milieu naturel des animaux. Nous, c'est ce qu'on demande, c'est la loi de Washington qui soit appliquée partout. Je prends les éléphants à hasard, ce n'est pas du tout leur température de climat. Les éléphants, ici, sont quand même dans des petits enclos, dans du béton. Un éléphant, ça a besoin de parcourir, je crois, 30 km minimum par jour. Il ne peut pas les faire. Aujourd'hui, les animaux, ils n'ont pas des comportements normaux dans les zoos. Ils développent des problèmes neurologiques, ils souffrent de dépression. En Europe, il y a 3 000 à 5 000 euthanasies d'animaux dans les zoos par an. C'est quand même énorme pour des gens qui sont censés préserver les espèces et les animaux. Ensuite, dans les zoos, 70% des animaux ne sont pas des espèces protégées, pas en voie de disparition. Ce sont des animaux qui sont parfois capturés dans la nature. Aujourd'hui, on dénonce les zoos, mais on dénonce la captivité des dauphins, donc les delphinariums, des orques, par exemple, Marine Land, tous les parcs aquatiques. Ce n'est pas que le zoo de Vincennes qu'on dénonce, c'est tous les zoos, les zoos de Beauval, on dit oui, c'est mieux, ils sont de l'espace et tout, mais jamais un enclos ou l'espace qu'ils ont, ça remplacera leur habitat naturel.